Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près des côtes du Suffolk. C'était un petit cadavre pimpant, cet infortuné voyageur s'était donné la peine de s'habiller correctement pour la ville, non pas pour la mer déserte, non pas pour la mort. Telles sont les premières lignes de « Sans les mains », l'une des enquêtes d'Adam Derglisch recueillie en deux volumes. Ce sont des ouvrages blancs et noirs, denses et pesants, comme alourdis, empesés de sang que ces deux tomes de la formidable collection Pochotec au livre de Poche, hommage bienvenue à la très redoutable Phyllis Dorothy James, dite P.G. James, née à Oxford en 1920 et qui, à nos blis, siège aujourd'hui dans la plus qu'honorable chambre des lords. Romancière britannique, poétesse de la mort, Phyllis a mis à profit son travail dans l'administration de Scotland Yard pour consigner des détails et, le moment venu, se lancer sur les traces de ses maîtres, Graham Greene et Evelyn Waugh, dans le roman criminel tout de raffinement et d'humour. Son héros, le commissaire d'Alglisch, discrète et cultivée, n'est-il pas poète à ses heures ? Sous-titrage ST' 501